... Alors, jeudi dernier, on a fêté l'Europe. L'Europe, c'est quoi ? L'objectif de l'Europe, c'était la paix. C'était un projet dans l'histoire sans précédent parce que des pays, sans utiliser les armes, ont réussi à s'unir en perdant une partie de leur souveraineté. Et ça a eu un succès. Le problème, c'est qu'ils se sont unis surtout dans le domaine économique. D'où les failles aujourd'hui. Les failles, c'est la crise notamment. 1 000 milliards d'euros dépensés pour la crise. 1 000 milliards. C'est 12 zéros. Si on avait épargné chaque seconde 1 euro, il aurait fallu 31 000 ans pour rassembler cette somme. D'où la question aujourd'hui, et je vous la pose, quelle Europe aujourd'hui ? Pour traiter de ce débat, de ce sujet, on divisera la conférence en trois points. Il s'agira tout d'abord d'étudier la crise de l'euro qui pointe ses lacunes, les lacunes de l'Union européenne. Ensuite, on analysera plus précisément un zoom sur deux pays essentiels aujourd'hui, que seront l'Allemagne et la Grèce. Que conclure aujourd'hui au revu des circonstances actuelles ? Enfin, on se questionnera sur le sujet de savoir quel est l'avenir pour l'Union européenne. On va tout de suite commencer par la première partie, qui s'intitule « La crise de l'euro, pointe les lacunes de l'Union européenne ». Alors, la première question, c'est est-ce que l'euro ne serait pas le prisonnier de la finance ? Parce que pour résoudre la crise, on s'est surtout attelé à rembourser la dette au lieu, par exemple, de résorber le chômage ou de diminuer l'inflation. Alors, pour vous, est-ce que l'euro n'est pas finalement un prisonnier de la finance ? Alors, ce n'est pas l'euro qui est le prisonnier de la finance, ce sont les États endettés qui sont prisonniers de leurs banquiers ou de leurs bailleurs de fonds. Parce que banquier, c'est encore très réducteur. Quand on a des dettes publiques abyssales, on connaît les montants, 1850 milliards d'euros pour la France. L'Allemagne, d'ailleurs, a autant de dettes et elle va beaucoup mieux. Donc, la dette n'est pas uniquement le problème. Mais lorsqu'on a énormément de dettes, qu'il faut peu ou prou la rembourser, on a des bailleurs de fonds. Ces bailleurs de fonds, c'est tous les marchés financiers du monde, c'est le petit fonds de pension américain, etc., etc., qui dans son assurance vie a une part qui abonde l'euro, comme nous, dans une part d'assurance vie, on peut avoir une part qui abonde. Ça, ça s'appelle l'amondisation et pas que financière, bien sûr, aussi économique et sociale. Donc, on est toujours tributaires de ce qui nous prête. On aura l'occasion tout à l'heure de revenir sur les relations franco-allemandes et les débats parfois assez germanophobes que j'entends. Il ne faut jamais injurier nos bailleurs de fonds. Ça peut toujours servir un jour, voire avoir les relations. C'est prévu d'être traité selon notre plan de route aujourd'hui, voire aussi les relations entre la Magne et la Grèce. Donc, je voudrais, d'entrée de jeu, m'inscrire en faux sur au moins un concept. Je sais que je travaille beaucoup là-dessus. Maintenant, le pli est pris par ces parties de certains politiques, ces parties de certains médias. Certains médias, on peut comprendre, c'est réducteur. Souvent, on a besoin de titres courts. La crise de l'euro. S'il y a bien une crise qui n'est pas, c'est la crise de l'euro. Alors, l'euro sera peut-être victime si les États ne se mettent pas d'accord pour plus d'intégration, etc. J'aurai sûrement l'occasion d'y revenir. Mais en tout cas, il n'y a pas de crise monétaire. Il n'y a pas de crise monétaire. Il y a une crise budgétaire, il y a une crise financière. Il y a une crise surtout de gouvernance économique et même politique européenne, à l'évidence. D'où une crise de confiance, et pas que dans les marchés. Au contraire des marchés, il y a une crise aussi de la société humaine. Que constitue cette Union européenne de 500 millions de personnes, qui évidemment s'inquiète avec des taux de chômage abyssaux dans l'Europe du Sud. J'y reviendrai aussi. Mais s'il y en a bien un qui est une monnaie solide, et en peu de temps, en 14 ans, l'euro est devenu la deuxième monnaie du monde, avec 27% des réserves montales de change. Ça veut dire que si en Europe et dans certains pays, l'euro est ce que j'appelle le mal-aimé, depuis le départ d'ailleurs, j'ai contribué à mettre en place cette monnaie unique de très près. Dès le début, l'euro devait donner de l'urticaire, parce que l'alliage, le cuproniquel, pouvait avoir des dégâts sur les pots. Dès le début, l'euro devait être la monnaie la plus contrefaite au monde. Résultat des courses, on est à 85 milliards de pièces émises et 14 milliards de billets émis. Et on est à 606 000, c'est les dernières statistiques officielles, pour qu'elles soient manipulées, celles-là aussi. On est à 606 000 billets, principalement le billet de 50 euros contrefaits, par rapport au dollar, où on estime à un cinquième le nombre de billets dollar faux, ce qui n'empêche pas d'ailleurs qu'il transite, et sur le banc commercial d'ailleurs, et ce, sur toutes les surfaces du globe. Donc, en 14 ans, la performance de l'euro est redoutable, puisque, tout simplement, les pays émergents, on aura l'occasion d'y revenir, à force de dire qu'ils sont émergents, d'ailleurs, il faudra finir par avouer qu'ils ont émergé, raffolent de l'euro, mais pas du tout pour nos beaux yeux, pas par européanisme achevé, simplement parce qu'ils veulent diversifier. Il y a des raisons à la fois géopolitiques et à la fois économiques. Ils veulent diversifier leur monnaie et ne pas être dépendants que d'une seule monnaie qui a régi le monde jusqu'à la fin des accords de Bretton Woods, c'est-à-dire que le dollar était la référence absolue par rapport à l'or, et même les monnaies européennes gravitaient autour du dollar, avec des taux de parité. Je ne sais pas si à l'époque, on pouvait parler de souveraineté monétaire. Donc, l'euro n'est pas en crise. Maintenant, si, évidemment, l'Europe devait se déliter complètement, si les européennes ne devaient pas s'entendre, effectivement, l'euro pourrait être à terme menacé. Mais l'euro est une réussite exceptionnelle sur le plan technique, sur le plan monétaire, et même, quand même, peu ou prou, sur son rôle identitaire. Parce que je voudrais aussi finir par passer la parole à mon contradicteur, à savoir que l'euro, je vais le dire tout de suite parce que je n'aurai peut-être pas le temps après, contrairement à tout ce qu'on pense, l'euro n'est pas qu'une question monétaire, justement, ou technique, ou technocratique. C'est avant tout un projet politique. Et pourquoi c'est un projet politique ? Pour deux choses, justement, comme un des ciments fédérateurs entre les peuples. Avoir les mêmes pièces et billets, 325 millions d'européens, c'est quelque chose quand même d'important. Au-delà du fait qu'il n'y a plus de coûts de transaction de change, qu'il n'y a plus de frais de change, qu'il n'y a plus de dévaluation dite compétitive absurde. Chaque fois que vous aviez une dévaluation, le franc a connu dite dévaluation entre 49 et 99. Chaque fois que vous avez une dévaluation, c'est un appauvrissement des populations puisque vos dettes et vos importations d'énergie sont plus chères, puisque votre monnaie est plus faible, c'est quand même facile à comprendre. Donc l'euro est avant tout un projet social, sociétal, un projet politique, avant même que d'être un projet technique. Mais on aura peut-être le temps d'y revenir. Il est assez extraordinaire d'entendre un tel discours alors que tout s'effondre sur le continent européen et que, par exemple en Grèce, il y a 64% de taux de chômage chez moins de 25 ans et qu'on s'abrient en Grèce ou en Espagne vers 30% de taux de chômage officiel de la population générale. Je voudrais revenir dans un premier temps sur ce que vous avez dit, mademoiselle. D'emblée, je ne suis pas d'accord avec une présentation que vous avez faite quand vous avez dit qu'on a fait l'Europe pour faire la paix. Ça, c'est ce qu'on raconte aux enfants des écoles. C'est ce qu'on m'a raconté. C'est ce qu'on raconte depuis le berceau. Mais ce n'est pas ça. La réalité, c'est que ce sont les États-Unis d'Amérique qui ont décidé ainsi, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, suite aux conférences de Téhéran de 1943, de Yalta de 1944 et de Potsdam de 1945, le partage de l'Europe avec Staline. Staline d'un côté, Roosevelt de l'autre, se partageant au continent européen. Staline a mis la main sur les pays de l'Est avec des coups d'État parce qu'il ne faisait pas dans la dentelle. Et de surcroît, c'était des pays qui n'avaient pas une grande tradition démocratique. Les États-Unis, c'était plus compliqué parce qu'il fallait mettre la main sur les pays d'Europe de l'Ouest qui, eux, avaient une tradition démocratique assez avérée et de surcroît, des pays comme la France ou l'Italie où il y avait un fort parti communiste qui était, lui, informé et piloté par Moscou donc par, justement, l'adversaire géostratégique des États-Unis. Donc la construction européenne n'a pas été... Elle a été présentée aux populations comme un objectif de faire la paix mais ça a été d'emblée l'objectif d'assurer ce que les géopoliticiens appellent un glacis géopolitique. Et cette construction est toujours un glacis géopolitique américain. On nous dit qu'il y a la paix. Je suis désolé. Non, nous ne sommes pas en paix. Aller dire, par exemple, aux Libyens, aux Syriens, aux Afghans que l'Europe, c'est la paix ou aux Irakiens. Aller dire aussi à toutes les populations d'Europe du Sud ou même à la France que nous sommes en paix. Le président Mitterrand, après 14 années passées à l'Élysée, avait dit que la France est en guerre et les Français ne le savent pas. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est dans le livre, le dernier Mitterrand, des confidences avec Georges-Marc Bénanou, journaliste, le bel observateur, Paris-Cheyplan en 1997. La France est en guerre et les Français ne le savent pas. Ah ! Il faudrait donc se poser la question de savoir où nous sommes au troisième millénaire. C'est quoi une guerre au troisième millénaire ? Il y a dans la périphérie des empires des guerres de tradition classique, si j'ose dire. On bombarde les villageois afghans, on bombarde les libyens. Mais entre les grandes puissances du monde occidental, il n'y a plus de la guerre. Ça, ce n'est pas du tout les directives sur le beurre de cacao de Bruxelles qui se liaient pour quelque chose. C'est pas comme ça que les choses se passent. Désormais, les guerres du troisième millénaire sont des guerres qui sont fondées sur ce qu'on appelle le soft power, c'est-à-dire des guerres de l'information, des guerres qui visent à changer l'état d'esprit des gens. Il s'agit de transformer les Français en Américains, d'ailleurs, notre mouvement politique a lancé une pétition pour s'opposer au projet de loi actuellement en cours du gouvernement qui voudrait autoriser des établissements d'enseignement supérieur en France à faire obligatoirement, exclusivement, entièrement, tous leurs cours en Américain. On n'est pas contre le fait que les gens apprennent l'anglais. D'ailleurs, moi, j'aimerais que les gens apprennent aussi le japonais, que je parle un peu le chinois, le russe, l'espagnol, le portugais, elle nous dit « les grandes langues du monde ». Et là, on est dans un phénomène qui est tout à fait différent, qui est un phénomène non pas de mondialisation, mais d'américanisation. Alors, c'est dans ce contexte-là qu'il faut replacer maintenant l'affaire de l'Europe. Nous savons, et je vous renvoie à un article du Daily Télégraphe, du 19 septembre 2000, du journaliste Ambrose Evans Pritchard, nous avons des documents déclassifiés, secrètes d'État de l'administration américaine, du département d'État, que dès 1965, le département d'État américain avait demandé à Robert Marjolin, vice-président de la CEE de l'époque, d'aller vers la constitution d'une monnaie européenne. Ce sont les Américains qui le veulent. Ce sont les Américains qui, en ce moment, continuellement, viennent en Europe pour empêcher l'explosion de l'euro. Les Allemands veulent sortir de l'euro. Tout le monde veut sortir de l'euro. Ce sont les Américains qui sont derrière. M. Timothy Geissner, secrétaire d'État, secrétaire aux finances du gouvernement américain, s'est invité, par exemple, à Vroslav, en Pologne, à la fin 2011, pour taper du poing sur la table. Vous avez une haute fonctionnelle, qui est une femme du département américain, je parle dans une de mes conférences, qui vient à peu près tous les mois, secrètement, en France, ce n'est pas moi qui l'ai dit, d'ailleurs, ça traîne, allez voir ma conférence, je vous verrai toutes les références, qui vient, qui s'invite pour aller voir les dirigeants des pays d'Europe, et à commencer par l'Allemagne, pour leur imposer de rester dans cette monnaie absurde. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on ne peut pas parler de l'euro comme ça en l'est, en faisant abstraction des grandes puissances qui sont derrière. Et pourquoi les banaliens veulent-ils l'euro ? Parce qu'ils savent que si l'euro explose, et l'euro explosera, de toute façon, comme toutes les monnaies plurinationales de l'histoire ont toujours explosé, je l'explique dans une autre de mes conférences, les États-Unis savent qu'à ce moment-là, c'est tout le projet européen, comme on dit, c'est-à-dire toute cette manœuvre géopolitique de vassalisation du continent qui va se désagréger. C'est d'ailleurs visible à l'œil nu. Quand j'ai créé ce mouvement politique il y a six ans, les gens disaient, vous la fumez, la moquette, parce que le discours que je tenais paraissait tellement extraordinaire, tellement contraire à ce que l'on entendait que les gens disaient, c'est pas possible. Sauf que le temps a passé. Le temps a passé, et je suis désolé pour mon contradictoire, mais vous savez que vous avez pu noter qu'il y a quelques jours, M. Nigel Lawson, le chancelier de l'échiquier du temps de Mme Thatcher, ministre des Finances, il a dit qu'il fallait que le Royaume-Uni sorte de l'Union européenne. Vous savez peut-être que l'IAF, l'association des banquiers mondiaux qui est à Washington, a dit qu'il n'y a pas d'autre solution et qu'il faut que Chypre sorte de l'euro. Vous savez que M. Oscar Lafontaine, qui a été président du SPB en Allemagne, a dit qu'il fallait sortir de l'euro. Vous savez qu'en Allemagne, toute la technostructure, tout l'équivalent du MEDEF, veut sortir de l'euro. Donc ça n'est plus François Stéhno tout seul qui vaticine dans son coin, c'est que les événements confirment ce que je dis. En revanche, ils infirment l'idée que l'euro serait un succès. Oui, c'est un succès technique, c'est un succès technique d'apparence. Mais d'abord, les gens ne savent pas comment fonctionne l'euro. L'euro n'est pas une monnaie unique. Contrairement à ce que l'on dit. L'euro est une monnaie. Ce n'est pas tout à fait non plus une monnaie commune. Pour être très précis, dans la définition, c'est une collection de monnaies nationales homonymes. C'est-à-dire que la France a toujours sa monnaie nationale. Quand vous avez 100 000 euros, 10 000 euros, 1 000 euros, 50 euros sur votre compte en banque, ce sont des créances sur la Banque de France. Les Allemands, eux, quand ils ont 50 000 euros ou 5 000 euros sur leur compte en banque, ce sont des créances sur la Bundesbank. Et les Grecs, ce sont des créances sur la Banque de Grèce. Pourquoi il en est ainsi ? On aurait pu imaginer un système où on supprima toutes les banques centrales pour ne plus avoir que la BCE. Les Allemands n'en ont pas voulu. Ils voulaient quelque chose de facilement réversible. Donc on a conservé toutes les banques centrales nationales dans ce que l'on appelle aller voir les traités si vous ne me croyez pas. Le SEBC, le Système européen de banques centrales. Alors, au début, ça pouvait aller. On avait l'impression d'avoir une monnaie unique. Vous aviez un billet de 20 euros, vous allez en Allemagne, vous payez avec 20 euros, vous avez le sentiment que c'est la vraie monnaie. Et les pièces, c'est un point juridique, la situation financière est traitée séparément. Mais le problème, c'est qu'à partir de 2006-2007, il commençait à apparaître quelque chose sur lequel un contradicteur jette un voile pudique et qui est l'affaire du décalage et de la divergence croissante du système target. C'est-à-dire que, de plus en plus, les entreprises des pays du Sud ou les grandes fortunes des pays du Sud prennent peur sur la solidité des banques centrales nationales des pays du Sud, eh bien, ils font quoi ? Eh bien, ils transfèrent leurs avoirs, comme ils en ont parfaitement le droit dans le cadre du libre marché européen et de la libre installation, ils ouvrent des comptes bancaires en Allemagne. Donc, vous transférez 100 000 euros de la banque du Piret à Athènes, vous les transférez à la banque de la Presnerbank de Berlin. Sauf qu'en passage, les 100 000 euros que vous aviez de créances sur la banque de Grèce, la banque centrale de Grèce, deviennent 100 000 euros de créances sur la Bundesbank. Or, comme tout le monde en dissipe, au moment de l'explosion de l'euro, l'euro devrait grimper environ 20% par rapport au cours pivot actuel vis-à-vis du dollar, alors que la nouvelle drac perdrait 20%, ce phénomène s'auto-entretient et nous avons une divergence phénoménale. Ce n'est pas pour rien que la police fédérale allemande a débarqué un petit matin de 2007 à la Banque centrale européenne à Francfort en disant qu'on a des informations. Mais c'est quoi exactement ce système Target 2 ? On n'en parle jamais dans la presse française. Actuellement, les Allemands se sont ramassés 750 milliards d'euros en provenance des pays du Sud qui sont autant de créances pourries sur les banques centrales nationales des pays du Sud. Donc tout le monde est perdant dans ce système et les Allemands ce qu'ils craignent c'est que tous les chacotages leur retombent dessus. D'ailleurs, il y a un des grands patrons allemands qui a dit ça risque de nous coûter de cette petite blague 1000 milliards d'euros. 80% des Allemands veulent sortir de l'euro aujourd'hui à peu près d'après les sondages. Donc les Allemands veulent sortir, les Américains tapent du point sur la date pour qu'ils n'en soient pas ainsi pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. résultat des courses qui payent commande. Donc les Allemands imposent à l'heure des pays d'Europe leur mode de vie ce qui fait que parce que l'euro c'est une espèce c'est perçu par les pays que citait nos contradicteurs comme une espèce de Deutsche Markbis. Donc les Allemands sont contraints par les événements d'imposer le mode de vie le mode sociétaire si j'ose dire aux pays du Sud qui d'abord ne le veulent pas et d'autre part ne le peuvent pas parce que nous n'avons pas la même structure économique que l'Allemagne. Nous n'avons pas les mêmes produits que les Allemands. C'est ça le problème. Et mon contradicteur et j'en aurais fini parce que je ne veux pas monopoliser avant tout la parole mon contradicteur disait on en a fini des dévaluations compétitives. Mais c'est tout grave il est là justement. Pourquoi il y avait-il des dévaluations ? Vous avez bien voulu dire que le fonds s'était dépressif de 1949 à 1990 par rapport au Deutschmark. C'est exact. Mais est-ce que vous vous rendez compte que c'est exactement la période qu'on a appelée les Trente Glorieuses ? Est-ce que vous vous rendez compte que c'est exactement le moment où la France s'est mieux portée ? Pour faire simple il en est de mener comme d'une classe. Est-ce que tous les élèves sont capables d'être en terminale c'est de passer un bac scientifique ? La réponse est non. Et si vous voulez si vous avez des parents abusifs qui parce qu'il y avait un frère-aimé qui a eu son bac scientifique mention très bien que tous les enfants de la famille passent et ils manquent un bac mention très bien scientifique et bien les parents se cassement de nez parce que les individus sont différents les uns des autres et c'est pareil des états. Une monnaie et ça c'est un enseignement qu'on trouve dans le premier livre des Maccabées de l'Ancien Testament une monnaie c'est un peuple et une nation. Et s'il y a des dépréciations entre les monnaies ça n'est pas pour rien. C'est parce qu'il faut tenir compte des évolutions différentes des taux de chômage des taux de lutte sociale des taux d'inflation induits de la différence d'évolution des compétitivités du plus grand ou du moins grand effort de compétitivité du plus grand ou moins grand de capacité à obéir et à avoir une discipline au travail etc. Tout ceci fait que nous n'avons pas de peuple européen et qu'à chaque peuple doit correspondre sa monnaie. Merci bien pour avoir répondu à cette question relative à la crise de l'euro et en parlant de l'Allemagne vous avez fait une belle transition puisque dorénavant on va partir sur un second point qu'on avait élaboré sur un zoom entre deux pays et notamment entre l'Allemagne et la Grèce on va élaborer probablement les relations franco-allemandes et ma première question est relative justement à ce domaine des relations internationales entre la France et l'Allemagne aujourd'hui on voit une France qui est assez divisée sur la question de l'Allemagne notamment sur des français qui prônent une doctrine un peu germanophile et d'autres germanophobes et ma question elle est simple est-ce que finalement cette doctrine germanophique n'est pas finalement le fruit de la crise qui a été qui a été qui a été qui a vu le jour avec l'Europe et pour poursuivre ce que je disais à l'instant je suis de l'avis de monsieur Malégari où personnellement je suis préoccupé de la montée en puissance en France d'un sentiment germanophobe il se trouve que je connais bien les pays d'Europe je suis d'ailleurs pratiquement tous les pays d'Europe ce qui d'ailleurs me distingue de la plupart des européistes qui sont pour l'Europe à cause de ne pas sortir des périphériques parisiennes et je vois que des gens il est assez fascinant de voir des gens comme monsieur Mélenchon par exemple qui sont là il n'est pas le seul à se dire grand européen devant l'éternel mais qui passent leur temps à taper sur les autres peuples ils tapent sur les anglais ils tapent sur les allemands etc. à contrario vous en avez d'autres qui sont toujours d'avis que les autres ont plus raison que nous donc ils nous citent l'exemple de l'Allemagne il faudrait imiter l'Allemagne ça ça fait une grande tradition les français qui veulent imiter l'Allemagne ce que nous nous disons c'est que les allemands sont un peuple différent qu'il a le droit d'être respecté mais il est différent de nous il est différent des grecs d'ailleurs nous sommes aussi différents des grecs et donc à chaque peuple ça monnaie la folie est de vouloir que les français aient une monnaie qui soit Deutschmark et les grecs c'est une folie encore supérieure que les grecs aient la même monnaie que les allemands c'est ça le problème donc jamais vous ne trouverez par exemple dans mes propos d'ailleurs certains s'en sont étonnés en disant ah tiens ils défendent les allemands je ne défends pas les allemands je dis si nous étions à la place des allemands nous aurions le même raisonnement que les allemands voilà parce qu'ils ont le sentiment d'être les bons élèves et d'être obligés d'avoir un sardeau est extraordinaire bons élèves d'ailleurs et quand monsieur Malégari dit que la situation en Allemagne est bien il ne faut pas non plus charrier je rappelle quand même qu'en France par exemple 55% des français sont propriétaires de leur logement 25% seulement en Allemagne je rappelle qu'en France nous avons encore un SMIC il n'en est rien en Allemagne je rappelle que les allemands maintenant de plus en plus ont des petits boulots mais où ils sont payés des clopinettes nous avons un peuple par ailleurs qui est en pérésina démographique à telle sorte que sans doute en 2040 il y aura plus de français que d'allemands ce qui témoigne quand un peuple se laisse mourir c'est d'ailleurs ne fait plus d'enfants ça témoigne quand même d'un petit problème psychologique fondamental monsieur Malégari est-ce que vous voulez répondre ? oh il y aurait tellement de choses à répondre j'ai eu beaucoup de débats contradicteurs cher monsieur mais là ce soir je crois que j'ai tiré le gros loup avec vous bon enfin de la CIA à la target système dont pardonnez-moi vous maîtrisez assez mal mais là j'ai pitié pour un autre auditoire parce que parler de target système et de sa complexification mais là vraiment j'en ai entendu des vertes et des pas mûres en 14 ans d'existence de l'euro j'étais européiste comme vous dites bien avant l'euro je vous rassure ou je vous désole j'espère vous désoler d'ailleurs mais là quand même à ce point là je vous dis mais non mais vous sortez des choses incohérentes non 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 excusez-moi j'ai l'habitude d'être assez franc non non mais sans mauvais jeu de mots sans mauvais jeu de mots on regarde l'euro mais qu'est-ce que j'ai dit de faux sur target 2 non mais votre complot avec la CIA etc non 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 c'est là de l'extrême droite avec Sam Gorge on me lève encore j'en ai fait non 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 on en parlera tout à l'heure non 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 qu'est-ce que j'ai dit de faux sur target 2 vous n'animez pas le débat que je sache ce sont les deux jeunes non non vous m'accusez devant le public d'avoir dit quelque chose de faux donc qu'est-ce que j'ai dit de faux sur target 2 qu'est-ce que j'ai dit de faux vous me l'affraîtes vous me l'affraîtes c'est le loti qui connaît les trucs je dirais qu'est-ce que j'ai dit de faux sur target 2 mais target 2 c'est un système électronique d'échange très compliqué et très sophistiqué et à toute monnaie internationale et carent international ce sont des échanges de paiements automatisés et extrêmement rapides donc c'est un côté technique vous mélangez le géopolitique et le technique voilà ce que je dis et je veux dire on n'est pas à un cours de finance publique ce soir sur target monsieur Malégaris soyons métonnés monsieur Malégaris soyons sérieux ce que vous dites est extrêmement grave je dis ici devant la salle qu'il y a un décalage énorme qui s'est produit entre les pays du sud de l'Europe et les pays du nord il y a 4 pays qui sont constamment créditeurs et qui voient affluer de l'argent des pays du sud qui sont l'Allemagne la Finlande le Luxembourg et les Pays-Bas l'Allemagne s'est ramassée 750 milliards d'euros ça déstabilise complètement le bilan de la Bundesbank c'est l'une des raisons pour lesquelles les Allemands veulent sortir de l'euro est-ce que tout ceci ce que je viens de dire là est faux tout ceci est faux pour la raison celle mais si vous pouvez vous arrêter un instant de parler je vais vous répondre alors avant l'euro il y a eu une vie il y a eu des monnaies et en Europe sur ce point là au moins on sera d'accord puisque je crois que vous l'avez dit comme quoi vous voyez vous pouvez faire des progrès depuis après la seconde guerre mondiale le Deutsche Mark était la première monnaie d'Europe mais je le rappelle il faut quand même que l'auditoire le sache et je suis sûr d'ailleurs que vous le savez dans la salle nous étions sous domination de dollars oui ou non alors si vous voulez jouer à ce jeu petit de questions réponses je vais à ce moment là aussi vous questionner alors ça ça n'a pas de sens nous étions sous domination du dollar et les accords de Bretton Woods à la division du monde l'accord de Yalta etc. etc. où les Etats-Unis évidemment ont libéré tout le monde et ont gagné la guerre ils se sont aussi arrogés définitivement le pensait-il d'avoir la première monnaie du monde et de mettre tout le monde en coupe réglée il n'y a pas que ça et après on a refusé la CED on a eu l'OTAN américain etc. etc. ça sera peut-être abordé si on aborde la défense tout à l'heure il y a d'autres choses qui fait que les monnaies européennes étaient des satellites autour du dollar et donc ça c'était une une suggestion absolue y compris le marque mais on ne peut pas pour autant reprocher aux marques compte tenu bien aidé certes par le plan Marshall etc. etc. les allemands se sont très bien relevés comme le Japon d'ailleurs on ne peut pas reprocher aussi aux marques ou à l'Allemagne par ses performances déjà économiques à l'époque et jusqu'en 99 naissance de la monnaie unique d'avoir eu le Dogemark qui d'ailleurs renflouait la Lyre la PZ le franc et limitait la case de nos dévaluations dévaluations si j'ai bien compris aussi auxquelles vous êtes vous êtes vous êtes favorables mais le problème que vous posez est de toute façon dès le départ totalement faux et erroné vous avez les Etats-Unis d'Amérique c'est un pays fédéral il y a 51 Etats avec des peuples avec aussi des peuples très nations les Texans sont Texans avant que d'être américains etc. etc. tout ce monde là ces Etats fonctionnent très bien ensemble organisés dans un Etat fédéral qui a réussi l'essentiel sur le plan de la géopolitique mondiale l'essentiel de la souveraineté partagée la souveraineté partagée elle a trois piliers donc si on nie ça vous avez le droit de le nier vous avez le droit de dire d'ailleurs tout ce que vous voulez dire mais laissez moi le droit de vous répliquer la souveraineté partagée c'est une monnaie c'est une défense et c'est une diplomatie et on peut le mettre dans tout le sens si on a fait l'Europe c'est aussi pour mettre fin à 160 conflits à 30 guerres dont deux mondiales excusez du peu l'Europe elle était capable du meilleur comme du pire elle était capable du siècle des lumières elle était capable des droits de l'homme elle était capable aussi des barbaries le fascisme le communisme etc. aux Etats-Unis d'Amérique et dans d'autres pays puisqu'un tiers des 192 pays du monde sont de type fédéral on fait une monnaie commune unique qui s'appelle le dollar on est les plus forts du coup sur le plan de la défense militaire et là les Américains qui sont comme l'Europe en déclin économique qui n'a strictement rien avec l'euro d'ailleurs c'est un déclin de compétitivité c'est un déclin parce que la moitié de la planète ou le quart de la planète en Asie et demain en Afrique s'éveille et croit et ça on y pourra mais et pourquoi pas d'ailleurs et pourquoi pas d'ailleurs ils ont aussi le droit d'arriver à nos niveaux de vie que je sache une monnaie une diplomatie et une armée et une défense donc c'est ce c'est cet objectif là que l'Europe s'est donné en disant on avait déjà dit en 14-18 plus jamais ça la guerre on a vu le résultat après 45 c'est ce qu'on veut faire et l'euro ne vous en déplaise n'est que le premier étage de la fusée c'est quand même pas de ma faute si à la naissance de l'euro cette classe politique cette classe de dirigeant politique que moi je qualifie d'assez frileuse et attentiste c'est mis à l'abri de l'euro des pays ont fait des réformes d'autres pays pas en gros il y a un clivage ça c'est vrai entre la zone sud de l'euro et de la zone euro et la zone nord mais le premier étage de la fusée c'est l'euro il faut aller plus vers l'intégration politique la défense l'Europe devait commencer par là en 1954 avec le projet CED communauté européenne de défense 6 à l'époque c'était l'Europe des 6 souvenez-vous 5 parlements ont voté cette Europe de la défense je vous laisse deviner quel est le parlement qui n'a pas voté l'Europe de la défense c'est une très large majorité les gaullistes de l'époque les communistes et la SFIO le résultat on a eu l'OTAN sous domination totalement américaine même si l'union européenne qui a malgré tout maintenant un poids géopolitique un peu plus important depuis qu'elle a l'euro l'Union européenne c'est enquisté on va dire dans l'OTAN mais quand même c'est quand même la domination européenne donc si vous déjà déjà partons d'un constat au moins réaliste après je ne dis pas qu'il y a des problèmes mais il y avait des problèmes du temps des monnaies nationales vous partez d'un postulat qui est totalement erroné c'est que avant on était dans un monde des bisounours les 30 glorieuses où il n'y avait pas alors il n'y avait pas d'inégalité entre les territoires à l'intérieur même d'un état d'ailleurs il n'y avait pas d'inégalité entre le héno français et la région rône il n'y avait pas d'inégalité entre la Sicile il y en a toujours d'ailleurs mais un peu corrigé entre la Sicile et le nord industriel de l'Italie tout le monde il y avait le plein emploi etc. mais dans quel monde vivez-vous ? donc avant l'euro il y avait des tas de problèmes à peu près les mêmes avec l'euro je finirai aussi par un chiffre que je n'ai pas donné tout à l'heure j'ai pris les mêmes pays 10 ans avant l'euro et 10 ans après l'euro c'est à dire de 1989 à 1999 les pays qui n'avaient pas forcément l'euro ont créé l'ensemble des pays ont créé 7 200 000 emplois nets je dis bien emplois nets les mêmes pays 10 ans après l'euro c'est à dire de 1999 à 2009 alors après en 2009-2010 on prend la crise la crise des subprimes de plein fouet aujourd'hui ce chiffre évidemment il ne cesse de s'aggraver vous le savez bien notamment dans les pays de l'europe du sud mais les 10 ans après de 1999 à 2009 on a créé 15 millions sur les mêmes pays 15 millions d'emplois nets contre 7 millions dans la période précédente donc ça aussi il faut de temps en temps être honnête et reconnaître qu'il y a des choses qui peuvent marcher je ne suis pas du tout en train de dire que tout va bien et tout baigne mais aux Etats-Unis la Californie avec le dollar elle est trois fois plus en faillite qu'un pays comme l'Espagne ou le Portugal ou même la Grèce M. Maliguerie vous avez parlé de bisounours est-ce qu'il n'y aurait pas un clivage au sein de l'Union Européenne est-ce qu'il n'y aurait pas d'un côté les cigales et de l'autre les fourmis c'est-à-dire l'Allemagne par exemple qui serait plus une fourmi les Allemands se sont serré la ceinture dans les années 2000 avec les réformes Schröder Hartz-Fier maintenant ils se resserrent la ceinture encore une fois parce qu'ils doivent payer pour les pays du Sud est-ce que ce ne serait pas en même temps à cause de ça qu'il y aurait une crise au sein de l'Union Européenne d'abord excusez-moi je t'étude je voudrais quand même qu'il soit acté dans la salle que mon contradicteur m'a attaqué en disant que je disais n'importe quoi alors qu'il m'a été incapable de démontrer que je disais n'importe quoi je persiste et signe l'euro explosera parce qu'il y a dans le cadre de Target 2 notamment un déficit de plus en plus colossal des pays du Sud qui vont se réfugier vers les pays du Nord à la fois venu à un déficit commercial interne dû à la différence de compétitivité de plus en plus croissante entre les pays du Sud et les pays du Nord et deuxièmement la fuite vers la qualité avec les grandes fortunes qui préfèrent avoir des créances sur la Bundesbank plutôt que sur la Banque de Grèce ou la Banque d'Espagne quand tout va exploser donc ça nous sommes en coeur même du débat sur l'euro je vois que M. Maligari bote en touche en commençant à dire que je dis n'importe quoi et en refusant d'aller je conseille d'ailleurs à ceux qui sont intéressés d'aller sur Wikipédia taper Target 2 en allemand parce qu'en français ça n'existe pas vous aurez le graphique dont je vous parle alors maintenant il a utilisé également une autre formule de rhétorique qui consiste à me faire passer pour un illuminé parce que je parlerai du rôle des Etats-Unis dans la construction européenne c'est ah oui vous et la CIA ce qui est assez amusant avec les européistes c'est que la CIA c'est comme le nuage de Tchernobyl elle s'arrête toujours avant d'arriver à la frontière française la CIA qui a un budget qui est à peu près de l'ordre de 100 fois le budget des services d'information et de désinformation et d'influence de la France ne ferait rien en France voilà c'est un postule vous avez peut-être vu sur ce soir ou jamais il y a quelques jours madame Marie-France Garraud qui a quand même été une des conseillères de Georges Pompidou qui a d'ailleurs été la marraine si j'ose dire de Jacques Chirac qui a dit à la télévision française exactement ce que je vous dis Jean Monnet était un agent américain c'était les américains qui étaient à la manœuvre d'ailleurs je tiens à des centaines de divers il y a même maintenant les achilles de la CIA qui sont disponibles sur internet on a des quantités d'informations qui disent que ce que je dis est vrai alors vous pouvez tourner ça à la rigolade ça c'est une formule rhétorique mais ce qui est fascinant avec les européistes c'est que quand on entre dans le vif du sujet quand on leur sort des informations précises quand je leur dis par exemple ce qui est cité par le Daily Telegraph qui est un des plus grands journaux britanniques n'est-ce pas qu'on sait que Robert Schumann était traité comme un salarié par ses parrains américains quand on parle du rôle de l'American Committee for United Europe quand on sait que tout s'était derrière ça la CIA qui était à la manœuvre d'un seul coup on me dit vous fumez la moquette non je ne fume pas la moquette on pourrait avoir un débat toute pièce justificative à l'appui d'ailleurs honnêtement dans les années 50 justement au moment de la CED de 54 c'était un secret de polychinelle pourquoi les gaullistes et les communistes justement ont fait alliance pour taper pour empêcher la CED c'est parce que tout le monde savait on parlait de l'Europe américaine les communistes parlaient aussi de l'Europe vaticane parce que c'était également promu par le Vatican de Pie XII et donc tout le monde était au courant c'est très nouveau c'est depuis à peu près Maastricht que l'on a jeté une espèce d'interdit sur cette question heureusement c'est en train maintenant de voler en éclats et de revenir sur le devant de la scène c'est de ça qu'il s'agit alors maintenant je ne sais pas je n'ai pas très envie de commenter ce que dit M. Malégari je n'ai jamais dit que dans les années sous les 30 glorieuses il n'y avait pas de problème mais enfin le taux de chômage était très bas les perspectives de croissance très élevées les parents avaient le sentiment que leurs enfants auraient une meilleure vie qu'eux il n'y avait pas il n'y avait pas l'avenir paraissait ouvert comment peut-on soutenir alors que la zone euro depuis maintenant 1999 c'est-à-dire depuis maintenant 14 ans est la lanterne mondiale de la croissance il n'y a aucune zone au monde qui est une aussi faible croissance que la zone euro depuis 14 ans nous sommes la risée du monde tous les prix Nobel de l'économie les uns après les autres excusez-moi M. Malégari et M. Paul Krugman M. Joseph Stiglitz pour ne pas parler de Maurice Allais pour ne pas parler de grands économistes comme Bradford Delon de l'Université de Californie tous ces prix Nobel d'économie qui disent c'est une folie cette zone euro elle va exploser il faut en sortir le plus vite possible Joseph Stiglitz prix Nobel d'économie a dit ceux qui sortiront les premiers sont ceux qui s'en sortiront le mieux ce n'est pas celui-là qui dit ça ce sont des citations objectives et réelles il suffit de regarder les taux de chômage qui ne cessent de grimper c'est d'ailleurs tellement vrai qu'aux dernières nouvelles ça commence à être la panique à Bruxelles et maintenant on parle de vouloir commencer à faire des plans de relance sans qu'aucun des problèmes n'ait été réglé par ailleurs donc quand vous parlez de monde de bisounours mais c'est le ventre dont vous parlez oui il y aurait trop à répondre encore une fois vous semblez parce que ça vous arrange prendre tous les pays actuels dans une situation parfaitement identique concédez-moi au moins cette dichotomie importante entre la zone euro sud et la zone euro nord parce que si vous voulez je ne vous ai pas coupé la parole s'il vous plaît écoutez au moins les chiffres écoutez au moins ça au lieu d'aller dans des rhétoriques emploi emploi taux de chômage la France est dans une situation difficile on sait bien c'est le pays sa deuxième économie de la zone euro et donc deuxième économie de l'UE elle est peut-être la meilleure des pays du sud mais enfin la meilleure des pays du sud ça ne console pas avec un taux de croissance qui est de 10,6% qui terminera l'année malheureusement autour de 11% et l'année 2000 de taux de chômage je viens de le dire et l'année 2011 pareil mais souffrez souffrez que l'Allemagne est à 5% alors vous allez me répondre et là et là je vais vous en donner gré je vais vous en donner parce que vous n'avez pas tout à fait tort vous voyez comme quoi je vous écoute il y a des emplois précaires en Allemagne parce qu'il n'y en a pas peut-être en France il y a des emplois précaires en Allemagne ça c'est sûr l'Allemagne a développé pour développer un taux de chômage beaucoup plus favorable qui est quand même de l'ordre de 5% seulement excusez la performance mais l'Espagne est à un taux abyssal de 26,2% la Grèce est à un taux abyssal de 27% le Portugal est à 17% mais tous les autres vous oubliez de les signaler vous avez l'Allemagne qui est à 5% vous avez l'Autriche qui est à 4,8% vous avez les Pays-Bas alors les Pays-Bas ça remonte c'est sûr et assez vite qui est à 7% qui sera à 7,5% cette année donc il y a des pays il y a des différences énormes comme encore une fois il y avait des différences avant l'euro et comme il y a des différences aux Etats-Unis donc ne prenez pas les Pays comme des blocs monolithiques ou toutes les performances que ce soit et puis il n'y a pas que le taux de chômage pour moi il y a un indicateur qui est très important au-delà même du PIB c'est le niveau de vie pour un achat le niveau de vie pour un achat c'est quelque chose de très très important on peut avoir le même salaire à Berlin on peut avoir on peut avoir effectivement un emploi précaire à Berlin avec des salaires où il n'y a pas de SMIC ça vous avez raison de 600 de 700 euros il faut quand même pour être honnête là aussi oublier de dire qu'un T2 à Berlin vaut deux fois moins cher qu'un T2 à Paris et 75% moins cher qu'un T2 à Lyon donc à ce moment là en niveau de vie et pouvoir d'achat et bien la situation à Berlin même avec un salaire plus bas vous vous logez plus aisément donc on ne peut pas encore une fois ramener tout à une monnaie unique l'accuser de tous les maux et en faire le bouc émissaire idéal vous avez des diversités au même euro et alors comment à ce moment là expliquerez-vous aussi que l'Allemagne exporte pour la 7ème année consécutive avec des performances extraordinaires je crois de l'ordre de 120 à 130 milliards d'euros d'excédent quand la France pour la 7ème année avec le même euro est à un déficit de 70 milliards d'euros donc il est évident qu'à drette légale qu'à niveau d'endettement à peu près global entre la France et l'Allemagne c'est beaucoup plus facile déjà pour se refinancer c'est beaucoup plus facile de se refinancer avec un excédent commercial pareil que quand la France en plus doit non seulement refinancer sa dette mais doit payer ses importations et la France importe donc beaucoup plus s'il y a un déficit ça veut dire qu'elle importe beaucoup plus qu'elle exporte et évidemment ça lui coûte très cher et pas que sur le plan des matières énergétiques je voudrais quand même répondre à cette dernière on passera à la partie 3 je voudrais répondre quand même à 2-3 choses sur l'affaire de l'excédent commercial allemand et du déficit commercial français c'est bien la preuve que nous ne pouvons pas avoir la même monnaie ça veut dire c'est exactement c'est comme si votre remarque consiste exactement à dire je reviens à mon histoire d'enfants qui sont dans une terminale S il y en a qui a 18 en maths et l'autre qui a 3 celui qui a 3 a été mal orienté il devait aller en L parce que lui son génie c'est d'être un littéraire c'est pas d'être un matheux vous nous pourrez dire vous pourrez dire tout ce que vous voulez les français ne produisent pas de Mercedes ah les français quand une Mercedes c'est un problème d'élasticité de la demande au prix plus l'euro est fait et fort plus nous perdons des parts de marché nous la France dans la zone euro et en France tout simplement parce que les produits qui sont fabriqués hors zone euro une Hyundai par exemple une voiture qui va être fabriquée en Corée du Sud en zone dollar plus l'euro est fort et plus le prix de cette voiture va être bas en France et donc va concurrencer des productions françaises qui ne sont pas compétitives j'entends parfois je vois parfois des gens il me semble même l'avoir vu sur votre blog des gens dirent cette ineptie économique ahurissante qui dirait de toute façon 70% de notre commerce extérieur est fait avec la zone euro donc l'euro n'y est pour rien mais c'est absurde plus l'euro est fort et plus nous perdons c'est d'ailleurs ce que l'on constate on perd des parts de marché en France même par exemple au profit de Dacia par exemple fabriquée en Roumanie hors zone euro parce que ces voitures sont de moins en moins chères donc la vérité c'est que cet euro fort est en train de tuer l'industrie française de tuer l'industrie italienne mais en revanche profite à l'industrie allemande d'ailleurs l'euro était monté jusqu'à 1,60$ à la mi-2008 à ce moment là d'un seul coup d'un seul les allemands ont gueulé parce que là c'était d'un seul coup de la compétitivité de l'industrie allemande qui était atteinte donc depuis lors on est retombé à 1,30$ c'est un truc aux petits oignons le taux de change de 1,30$ permet aux allemands de faire énormément de profit parce que quand vous voulez quand vous êtes un brique comme on dit le Brésil, le Russie vous voulez acheter une machine utile les allemands sont en quasi monopole mondial sur toute une série de spécialités ils ont de très grandes PME ça on ne les a pas on ne les a pas on ne peut pas les inventer on ne les a pas comme disait De Gaulle la politique c'est partie des réalités vous pourrez toujours dire ah ben oui si j'étais moi et moi si j'étais Beyoncé ou si j'étais Brad Pitt très bien mais je ne le suis pas voilà donc les français n'ont pas le tissu de grosse PME qui permet aux allemands de faire justement d'être en quasi monopole mondial et de dégager les excédents que vous avez mis je voudrais revenir je voudrais revenir aussi sur un deuxième élément que je crois quand même très très important c'est le rôle fondamental de l'Union Européenne de la Commission Européenne notamment dans la destruction de l'industrie française et des délocalisations vous êtes passé un peu vite sur l'envol des autres pays du monde mais comment ça se fait qu'on parle des délocalisations maintenant et qu'on n'en parlait pas en 1975 ou en 1980 ou quand Mitterrand était au début à l'Elysée on ne parlait pas des délocalisations il y avait pourtant la Chine ou l'Inde elles existaient il s'est passé quoi ce qui s'est passé c'est ce que jamais les européistes ne vous diront ce qui s'est passé c'est que avant si vous aviez une entreprise française qui voulait délocaliser son usine alors en Chine c'était difficile parce qu'en plus c'était un régime maoïste mais si vous vouliez délocaliser votre industrie dans un pays en voie de développement il fallait aller voir le ministère des finances dont je crois que vous faites partie comme moi et notamment la direction du Trésor pour obtenir une autorisation c'est ce que l'on appelait le contrôle des mouvements de capitaux contrôle ne veut pas dire interdiction systématique contrôle veut dire contrôle veut dire de temps en temps on dit oui et de temps en temps on dit non par exemple lorsque Peugeot a voulu investir en Iran pour fabriquer des chaînes de montage de voitures la France avait dit oui ça a permis à Peugeot de prendre une part de marché en Iran qu'on est d'ailleurs en train de perdre et la contrepartie c'est que par ailleurs on avait la maîtrise de notre commerce extérieur donc on était sûr que ce que Peugeot allait produire en Iran n'allait pas revenir en France à très bas coût donc on protégeait les emplois et le niveau de vie des Français tout ceci a volé en éclat avec le traité de Maastricht et maintenant le traité vous savez c'est comme des poupées gigonnes des poupées russes tous les traités européens reprennent les traités antérieurs actuellement c'est l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne qui interdit c'est le terme même toute restriction aux échanges de mouvements de capitaux ça veut dire que les autorités françaises sont en l'absolue impossibilité d'interdire à une entreprise française de délocaliser toute sa production où elle le veut et c'est pour ça qu'il y a les délocalisations c'est contre ça que les Français veulent que l'on agisse parce que nous sommes en train de perdre tout ce qui faisait la richesse de notre pays le savoir-faire industriel on est en train de léguer à nos enfants un pays qui sera devenu un musée alors personne ne parle jamais de cet article 63 qui d'ailleurs fonctionne aussi dans l'autre sens parce qu'il y a 25 ans ou 30 ans lorsque l'émir de Qatar voulait racheter des hôtels parisiens des clubs de foot etc il ne le pouvait pas parce qu'il fallait lui aussi qu'il demande l'autorisation et ça lui était accepté ou refusé vous avez vu le château de Gevrey-Chambertin a été racheté il y a quelques jours quelques semaines par un mania du casino de Macao à propos de Macao d'ailleurs et j'en finirai peut-être là il y a quelque chose qui est toujours fascinant avec les européistes c'est qu'ils ne parlent jamais de comment font ceux qui réussissent ils font comment les chinois les thaïlandais les singapouriens les coréens Singapour qui fait 4 500 000 habitants et qui est grand comme la moitié de l'île de France qui a sa monnaie qui se porte très bien et qui a un taux de croissance très supérieur à nous à Singapour vous n'avez jamais personne qui dit on n'est pas de la taille du monde la Malaisie détrompez-vous Singapour le niveau de vie par habitant est supérieur au niveau de vie française qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que dans tous ces pays vous avez eu des ouvertures asymétriques vous ne pouvez pas investir comme vous l'entendez en Chine ou à Singapour ou au Japon c'est pas possible vous n'avez pas le droit d'acheter un appartement à Tokyo c'est impossible voilà donc ce qu'il faut bien voir c'est que les autres personnes au monde n'appliquent les recettes que l'Union Européenne nous impose c'est de ça qu'il faudrait parler comment font ceux qui réussissent merci on va passer maintenant à notre troisième partie si vous permettez je pourrais répondre à beaucoup de choses étonnantes que j'ai encore entendues mais il y a un point que je ne peux pas laisser passer encore une fois c'est l'euro et encore une fois alors aussi permettez-moi de vous dire que vous arrangez les chiffres à votre convenance la France exporte à l'intérieur de la zone euro 65% de sa richesse créée 65% à l'intérieur de la zone euro comme d'ailleurs d'autres pays le seul pays qui exporte moins en zone euro c'est d'ailleurs révélateur de leur compétitivité justement c'est l'Allemagne puisque ce taux ne cesse de tomber à l'intérieur de la zone euro au profit évidemment de l'Asie où elle exporte de plus en plus donc elle tombe en dessous de 50% mais même 50% ça veut dire comment expliquer que l'Allemagne a de telles performances avec un euro fort à l'intérieur de la zone euro comme à l'extérieur de la zone euro et la France qui elle exporte à l'intérieur de la zone euro à 65% elle perd des parts de marché même à l'intérieur de la zone euro non absolument pas donc vous ne pouvez pas absolument pas vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas accuser l'euro à ce moment là d'être fort puisque même à l'intérieur de la zone euro avec exactement la même parité forcément puisque c'est le même euro la France perd des parts de marché c'est dû à un déclin industriel ça aussi vous prenez un raccourci historique qui vous arrange c'est depuis 80 c'est depuis 79-80 que la France est en déclin constant industriel et d'autres pays d'ailleurs de l'Europe du Sud un chiffre là encore en 1978 la part la part de l'industrie dans le PIB allemand c'est à dire l'ensemble de la richesse produite en dedans est de 32% 10 ans après en 2012 la part de l'industrie dans le PIB allemand est tombée de 32% à 30,5% en France même année 78 78-79 la part de l'industrie dans le PIB français était était malheureusement de 28,6% et aujourd'hui c'est plutôt aujourd'hui malheureusement il est tombé à 14,5% donc voilà on ne peut pas encore une fois dire que c'est la faute de l'Union Européenne mais si c'est exactement ce que je vous ai dit c'est exactement l'application de l'article parce qu'il y a des pays performants avec l'euro et d'autres qui sont moins performants parce que vous n'aurez pas perdu votre temps reconnaissez au moins ce que je dis mais vous n'avez pas écouté ce que je dis je suis désolé de le dire je vous ai expliqué justement que la France que ça n'était pas parce qu'on était en zone euro qu'on ne prenait pas de départ de marché c'est ce que j'ai expliqué devant il me semble que toute la scène l'a entendu parce que tout simplement nous sommes concurrencés par des productions qui sont faites hors zone euro et le problème c'est que les Mercedes par exemple sont inconcurençables il n'y a pas de concurrent à la Mercedes par exemple en matière de voitures mais en matière de grandes entreprises de PNE qui fabriquent des biens d'équipements pour les entreprises il y a toute une série de spécialités où l'Allemagne est en quasi monopole mondial c'est comme ça si vous allez par exemple chez les viticulteurs de Bourgogne j'en connais un et bien vous verrez qu'il a des grosses machines c'est fabriqué en Allemagne c'est le seul fabricant au monde qui fabrique ces choses là voilà donc effectivement l'Allemagne se porte mieux puisqu'elle a une spécifique spécialité de son économie qui est moins attaquée par l'euro mais en revanche la France nous nous produisons des Renault mais si vous voulez l'appétence des gens d'acheter une Renault qui d'ailleurs est de moins en moins fabriquée en France d'acheter une Renault plutôt que d'acheter une Hyundai ou une Deni ou une Subaru ou une Dacia les gens s'en fichent ils vont à ce qu'il y ait le meilleur rapport qualité-prix c'est la raison pour laquelle effectivement l'euro n'a pas les mêmes conséquences des conséquences différenciées selon si on parle de l'Allemagne ou des autres pays nous allons passer maintenant à notre troisième et dernière partie de ce débat relative à l'avenir de l'Union Européenne aujourd'hui le constat il est simple il faut sortir de toute urgence de la crise de l'Europe enfin de la crise de manière générale je ne sais plus où j'en étais mais mais aujourd'hui les modérateurs sont neutres en principe les modérateurs doivent être neutres oui c'est je le sais et on va pouvoir voir vos divergences sur cette question sur l'avenir de l'Union Européenne à travers cette partie ma question elle est toute simple une fois ce cap pensé notamment à la sortie de la crise faut-il choisir une solution intermédiaire c'est-à-dire modifier le fonctionnement de l'Union Européenne ou alors opter plutôt pour une pour une position plus extrême plus radicale je veux dire plutôt à savoir la sortie de l'Europe de l'euro et de l'OTAN et notamment sur l'OTAN d'un point de vue actuel on a pu voir que François Hollande avait demandé un rapport à monsieur Humbert Védrine en novembre 2012 sur les conséquences du retour de la France dans le commandement intégré à l'OTAN sur l'avenir des relations transatlantiques et les perspectives de l'Europe et de la défense donc en gros que pensez-vous de ce rapport et quels sont pour vous les moyens qui vont permettre de sortir de la crise est-ce une sortie de l'euro ou est-ce justement une modernisation un refonctionnement des institutions européennes alors sortir de l'euro évidemment non et sortir de l'union évidemment non et si vous voulez on est au milieu du guet on est au milieu du guet il y a un problème des économies occidentales on parle toujours de crise de crise économique de crise financière budgétaire ça oui mais de crise aussi je le dis tout le temps des états des états-nations les états-nations les états ces micro-états ces états minuscules ne pèsent plus ne pèsent plus dans la modernisation du monde alors on peut comme parfois ici ou là en France vitupérer stigmatiser contre la modernisation comment l'arrêter comment l'arrêter alors l'union européenne a fait déjà des choses en matière de régulation de régulation financière si on a le temps de développer je parlerai de la taxe sur les transactions financières ou déjà 11 pays l'ont signé etc etc mais la modernisation c'est qu'il y a maintenant toute une partie de la planète de l'Asie à l'Afrique l'Afrique ça ne se voit pas encore mais l'Afrique elle est en moyenne de 3% de croissance cette année alors que nous on va être en récession enfin la moitié de l'Europe elle est en 3% de croissance la croissance mondiale malgré 5 années de crise depuis 2008 c'est-à-dire la crise des subprimes qui vient d'Amérique la croissance mondiale elle reste même cette année encore à 3,4% de croissance évidemment c'est une moyenne mondiale ça veut bien dire qu'il y a des pays des états je dirais même des continents qui sont à des taux de croissance qui étaient même supérieurs à nos fameuses 30 glorieuses 2,5,6,7 la Chine va finir à 8 alors évidemment on m'a dit elle est retombée elle était à 11% enfin 8% vous imaginez même en conséquence environnementale pollution etc 8% de croissance c'est énorme ça veut dire que ça qu'on le veuille ou non le monde mute donc c'est en fait pour l'Occident une crise de mutation c'est une crise d'adaptation et là effectivement il peut y avoir des pays perdants des pays mais en tout cas les pays qui ne se constituaient pas et l'Union Européenne est en construction au bout de 67 ans de construction le bilan est largement positif avec une deuxième monnaie du monde avec une deuxième monnaie du monde mais l'Europe n'est absolument pas aussi intégrée que des états fédéraux comme les Etats-Unis mais même les Etats-Unis sont en déclin aussi économique sauf que encore une fois je pourrais parler tout à l'heure des trois attributs fondamentaux de souveraineté de souveraineté partagée j'entends c'est à dire une monnaie forte une défense forte une diplomatie forte pour peser au sommet de Copenhague ou ailleurs l'Europe aujourd'hui inachevée politiquement on a même parlé d'ailleurs la formule me va une euro sans état mais c'est la faute à qui c'est pas la faute ni à l'euro ni encore moins d'en faire l'euro c'est la faute à une génération de chefs d'état et de gouvernements européens qui n'ont pas voulu aller vers d'autres transferts de souveraineté alors que c'est là la clé la clé importante et les Etats-Unis ont tout compris parce que si vous prenez les chiffres des Etats-Unis là aussi on n'a pas le temps de développer mais en 1955 les Etats-Unis les échanges commerciaux américains dans l'ensemble des échanges mondiaux pèsent 32% pourquoi ? parce qu'en 50-55 l'Europe se reconstruit après la guerre que vous savez et la barbarie que vous savez donc 35% aujourd'hui les Etats-Unis sont tombés à 22,8% aujourd'hui ce sont des chiffres 2012 je n'ai évidemment pas les chiffres 2013 et l'Union Européenne dans sa configuration actuelle c'est-à-dire l'Union Européenne telle qu'elle s'est créée depuis le traité de 58 donc je n'ai pas les chiffres de 55 mais permettez-moi de penser qu'entre 1955 et 1958 c'est pas passé non plus énormément l'Union Européenne telle qu'elle commence avec la CE Communauté économique européenne en 58 sa part des échanges européens dans l'ensemble du concert mondial était de 23% les Etats-Unis donc 32 23% et est tombé aujourd'hui parce que évidemment il y a l'Asie qui se lève et l'Afrique qui se lève à 14% ce que je veux dire par là quand on ne cesse de dire que l'Union Européenne même cette Union Européenne inachevée cette construction institutionnelle politique et géopolitique inachevée l'Union Européenne finalement dans la part qu'elle occupe dans les échanges mondiaux aujourd'hui encore malgré certains pays qui ont je le sais bien des taux de chômage importants a moins perdu que le déclin économique des échanges américains ce que je vous dis là ce n'est pas moi qui l'invente je ne l'ai pas inventé dans mon blog puisque vous lisez mon blog ce sont toutes les statistiques mondiales que ce soit pas seulement Eurostat mais l'EFMI l'OCDE la Banque mondiale et toutes les structures y compris des instituts privés comme Rex & Cord qui à un demi-pourcent de prêt valident cela ce qui veut dire que nous sommes au milieu du guet le salut ne viendra que dans une poursuite de l'intégration économique et non pas abandonner jeter le bébé avec le du vin une sortie de l'euro une sortie de l'UE serait proprement suicidaire puisque de toute façon une sortie de l'euro n'effacerait pas les dettes il faudrait les rembourser avec une monnaie plus faible ça je n'arrête pas de le dire et de l'écrire mais non vous aurez le temps voilà puisque vous aurez le privilège de finir mais j'espère qu'on pourra débattre avec la salle et puis il y aura l'éditoire j'espère donc l'euro est une très bonne monnaie mais une monnaie à laquelle il faut donner un leadership un état une gouvernance et qui et puis surtout mutualiser un peu plus ça a commencé de se faire la crise finalement a quelque chose malheureusement la crise nous pousse vers un début de commencement de prémisse de mutualisation des dettes de solidarité encore une fois prenons les Etats-Unis d'Amérique vous avez des tas de pays qui sont en faillite y compris la première économie de l'état américain qui s'appelle la Californie vous avez des pays qui vont très très mal je veux dire il ne va à l'esprit de personne de sortir ces pays là qui sont en faillite de l'union américaine on ne demande à aucun de ces pays de sortir du dollar qu'est-ce que c'est que cette fable concernant l'Europe mais par contre le riche Texan qui a des produits pétroliers passe son temps c'est vrai mutualisation des dettes mutualisation aussi des programmes mutualisation de la recherche mutualisation de l'innovation l'Europe est un géant économique elle reste la première économie du monde et la première puissance commerciale du monde mais elle est un nain politique puisqu'elle ne peut pas elle ne peut pas sur l'ensemble des sommets sur les thématiques environnementales à part l'OMC où là l'Europe est identifiée comme une structure unique l'Europe manque de poids donc encore une fois dans d'autres pays il y a des états qui vont bien aux Etats-Unis d'autres qui vont mal au Japon il y a des régions très riches des régions très pauvres personne de ces régions ne demande de couper les branches pourries ou les branches en difficulté donc il faut que l'Europe prenne conscience de sa force de son potentiel aussi en matière de droit de l'homme etc. parce qu'on a parlé beaucoup d'économie ce soir mais l'Europe c'est quand même quelque chose de très important sur ce plan là on ne peut pas le récuser mais il faut que l'Europe s'agrège et s'agrège très vite maintenant alors monsieur Managheri vous avez compris que vous êtes pour aller de l'avant dans la construction de l'Union Européenne monsieur Asselineau vous aimeriez sortir de l'euro mais alors comment faire concrètement est-ce que ce ne serait pas pire à l'heure actuelle de sortir de l'euro alors d'abord je trouve que c'est un petit tour de force ce qu'il fait monsieur Managheri vous expliquer que l'Union Européenne en termes d'échanges commerciaux est passée de 22 à 14% et on s'en félicitait comme d'un type de l'euro je dois avouer que c'est quand même assez fort deuxièmement je voudrais attirer votre attention sur la comparaison systématique que monsieur Managheri fait que beaucoup d'Européistes sur les Etats-Unis d'Amérique et les Etats-Unis d'Europe je réglerai ça vous savez il y avait de Gaulle qui avait cité ça de façon très rigolote mais très très parlante on ne sait pas de l'aide avec des œufs durs nous n'avons rien à voir avec l'histoire des Etats-Unis d'Amérique les Etats-Unis d'Amérique depuis la déclaration des Pèlerins de Mayflower de novembre 1620 se sont constitués comme un seul corps unique parlant la même langue et ayant la même histoire nationale qui se sont ensuite répandus sur le territoire américain d'ailleurs en se livrant à un génocide des populations indiennes sur laquelle il est de bon ton de jeter toujours un doigt ludique et qui se sont ensuite répandus et qui se sont ensuite partagés le territoire donc les Américains depuis 1620 se sont considérés comme un seul et même peuple un seul et même Etat la construction nous c'est exactement le schéma inverse nous nous avons 27, 28 peuples 20, 30 peuples bientôt peut-être en tout cas 28 au 1er juillet à l'étanté de la Croatie ils se trouvent vous n'avez pas de ma faute que c'est l'endroit du monde où il y a le plus de monde le plus de peuples différents avec des traditions extraordinairement différentes les lunes des autres des langues qui d'ailleurs pour un certain nombre d'entre elles ont retenu un statut planétaire le français l'anglais le portugais l'espagnol l'allemand d'une certaine façon et que tous ces peuples bien ils existent et ce qui me fascine toujours dans les propos que je viens d'entendre qui sont ceux qu'on entend sans arrêt on était à HEC il y a 30 ans 34 ans c'était déjà ce que j'entendais il faut que l'Europe parle d'une seule voix et si ça marche pas depuis 34 ans c'était un petit problème qu'est-ce qu'il se passe on entend toujours la même ancienne qui consiste à dire les politiques n'ont pas été assez bons etc on ne parle jamais des peuples je suis désolé mais le reproche que vous faites aux hommes politiques c'est moi le reproche inverse que je leur fais c'est qu'au contraire ils ont violé constamment les peuples on l'a vu d'ailleurs en France où 55% des français ont voté non à la constitution européenne ils l'ont eu quand même nous avons affaire nous avons affaire à un véritable déni de démocratie pas seulement en France mais dans l'ensemble des pays d'Europe on a vu comment monsieur Mario Monti avait été nommé président du conseil italien sans passer par la case d'élection il y a quand même encore des élections ils ont été chassés comme un malpropre avec 10% des suffrages ce type avait été choisi par ceux qui tirent les ficelles c'est à dire par Goldman Sachs bon on a vu comment monsieur Pat Andréou avait été viré de Grèce parce qu'il avait osé vouloir demander au peuple grec par référendum s'il était d'accord avec le plan de sauvetage dit de l'euro en fait de sauvetage des banques qui consiste à piller le patrimoine des grèves il a été viré comme un malpropre remplacé par monsieur Papadéro qui est le type qui d'ailleurs a fait sa carrière Boston aux Etats-Unis qui ensuite a maquillé les comptes publics de la Grèce avec les conseillers de Goldman Sachs pour que la Grèce entre dans l'euro c'est pas maquillé c'est le Financial Times et le New York Times voilà donc voilà avec quoi nous avons à faire nous avons à faire un continent entier qui est en train de verser dans la dictature on a appris il y a quelques jours il y a eu une révélation qui a été faite monsieur comment dire je le songe celui-là a dit lui-même que s'il avait fait un référendum sur l'entrée de l'Allemagne dans l'euro il y aurait 70% de nous et il a dit j'ai agi comme un dictateur sauf que maintenant il y a 80% de gens qui veulent en sortir on ne peut pas avoir de démocratie sans démos démocratie c'est démos kratos en grec le pouvoir du peuple est-ce qu'il y a un peuple européen ? alors évidemment les idéologues disent oui oui il y a un peuple européen non il n'y a pas de peuple européen c'est faux il n'y a pas de sentiment de solidarité particulière entre les français et les laitons ça n'est pas vrai d'ailleurs ça me permet de dire quelque chose à quoi je soutiens beaucoup qui nous distingue au passage de tous les parce que je connais bien le discours vous êtes nationaliste on n'est pas du tout nationaliste ce que je voudrais assister c'est une des particularités des analyses que nous faisons c'est que la construction européenne est une construction qui est de nature racialiste sinon raciste le monde d'aujourd'hui c'est un monde où tout le monde est en contact avec tout le monde d'ailleurs je me félicite je vois que dans cette école j'ai croisé des chinois d'ailleurs je crois qu'il y a une antenne de l'école de management de l'Union en Chine je m'en félicite mais pourquoi voulez-vous présenter les chinois comme un péril jaune parce que vous ratez l'européiste et au bout de trois minutes vous avez quelqu'un qui vous dit ah mais vous allez donc face aux chinois face aux arabes face aux noirs c'est à dire que ce que l'on nous présente comme une oeuvre de paix en réalité s'inscrit dans la théorie du choc des civilisations parce que c'est de ça qu'il s'agit un apartheid planétaire conçu par des esprits anglo-saxons qui consiste à vouloir d'ailleurs on n'a pas le temps d'en parler le grand marché transatlantique qui nous pend pour avoir une communauté euro-nord-américaine dont la vocation est de s'opposer au reste du monde or ceci est contredit par les événements il se trouve que les français sont beaucoup plus proches des tunisiens des marocains des algériens des sénégalais des ivoiriens des haïtiens des québécois des suisses que des slovaks que des chiquillotes que des slovennes que des hongrois que des bulgares c'est comme ça et c'est d'ailleurs très bien que ce soit comme ça merci monsieur Asselineau nous allons maintenant être proches de notre public et sélectionner deux questions et nos invités pourront y répondre merci pour monsieur Asselineau concernant Target 2 en réalité est-ce que c'est pas plutôt une crise de confiance entre les banques et heureusement entre les banques et heureusement finalement on avait les banques centrales que sont par exemple la Banque de Grèce qui sont là pour prendre le relais parce que finalement Target 2 c'est l'agriculteur grec qui achète un tracteur en Allemagne sa banque pourrait très bien passer directement par la Banque allemande or comme elles se sont plus confiantes et qu'elles ne prennent plus d'argent elles sont obligées de passer par la Banque de Grèce qui passe par la Banque de Grèce qui ensuite reverse la Banque allemande et donc finalement si on avait réussi à créer ce climat de confiance entre les banques on ne serait pas révélable donc on peut très bien ne pas avoir un Target 2 enfin Target 2 mais c'est un Target 2 qui explose et réussir à créer cette confiance qui manque donc est-ce que c'est pas un peu faux de dire que l'euro va exploser parce que Target 2 a besoin des sommables d'abord on a parlé de la part à des sommables qui continuent à diverger je disais moi je ne comprends pas très bien votre question avant est-ce que vous n'êtes pas d'accord qu'on pourrait peut-être avoir un climat de confiance entre différentes banques mais c'est pas un problème de climat de confiance je ne comprends pas les banques contre la zone euro je suis sûr que les banques fassent vraiment confiance mais c'est pas un problème de confiance prenons les choses simplement un riche grec veut acheter une Mercedes avant avant il payait sa Mercedes en drachme au concessionnaire à Athènes le concessionnaire faisait venir une Mercedes d'Allemagne et le drachme était passé par le marché d'échange était converti en Deutschmark pour ensuite être transféré au compte de concourant du fabricant Mercedes en Allemagne et donc le déficit commercial était régulé par ce qui fait horreur à M. Malikari c'est-à-dire par la dépréciation éventuellement de la monnaie grecque si vous avez la monnaie allemande si beaucoup beaucoup de grecs voulaient acheter des Mercedes si beaucoup beaucoup de grecs voulaient acheter des Mercedes progressivement je schématise progressivement ça voulait dire qu'il y avait de plus en plus de nombre d'achats de marques contre des drachs et donc le drachme perdait de la valeur c'est des théories classiques si vous voulez la dépréciation monétaire rendait rancherissait pour les grecs le coût des productions allemandes qui avaient tendance à rééquilibrer le déficit commercial mais désormais il n'y a plus ça puisque désormais c'est avec le système d'arrière-deux je ne suis pas très sûr que vous maîtrisez parfaitement ce bon visage c'est un système de transfert automatique comme le disait M. Malikari d'ailleurs de transfert automatique des fonds puisque nous sommes dans cette série de monnaies hominimes comme je le dis avec un système de paix de 1 pour 1 c'est-à-dire que les monnaies qui sont entrées dans la zone euro sont des créances respectives sur les banques centrales mais s'échangent c'est le principe de la zone euro au taux de 1 pour 1 sans limitation de volume ni de durée donc il n'y a plus un marché d'échange il n'y a plus un marché d'échange et donc les 100 000 euros de la Mercedes S qui va être payée par M. Papadopoulos au concessionnaire Mercedes à Athènes vont partir directement les 100 000 euros vont aller sur le compte de la 13e euro qui est celui de Mercedes la contrepartie de ça parce qu'il y a une contrepartie c'est que la Bundesbank va être obligée de servir de la liquidité en euro créance Bundesbank à Mercedes et donc on va avoir un bout de compte d'une augmentation à l'actif du bilan de la Bundesbank de créances sur la banque centrale de Grèce c'est de ça qu'il s'agit donc ça va rien à voir avec la faire des banques commerciales c'est simplement avant le marché d'échange était un régulateur des déficits commerciaux intra-zone maintenant il n'y a plus le marché d'échange et donc c'est d'ailleurs ce qui a été ce que les allemands reprochèrent c'est que il n'y a pas que limite la seule limite c'est l'augmentation de créances sur les banques centrales des pays du sud pourri c'est bien ce qui affole les allemands c'est que maintenant il n'y a plus le marché d'échange pour réguler cette affaire de déficit commercial la deuxième chose c'est qu'il y a un phénomène cumulatif c'est la crainte des grandes fortunes grecques on pourrait parler des espagnols parce qu'il y a 350-400 milliards d'euros qu'on fuit d'Espagne en Allemagne des gens qui se disent si l'euro explose je préfère avoir des créances sur la bande de Span que des créances sur la bande d'Espagne parce que les créances se transformeront ils sont factaux en monnaie nationale ça me permet de répondre à une objection que j'entends souvent que monsieur Malégari a faite sur le fait que si nous sortons de l'euro ça sera la catastrophe ce sont les mêmes qui nous avaient promis que l'euro ce serait mieux et qui maintenant nous disent si on en sort c'est une catastrophe il ne faut pas croire les gens qui se sont trompés à 180 degrés depuis 20 ans il faut quand même accueillir avec un certain terme de prudence ce qu'ils disent je rappelle je rappelle qu'il y a une étude qui a été faite par Natixis en 2012 Natixis ça vaut ce que ça vaut enfin c'est quand même des grandes langues françaises c'est un des grands économistes qui ont fait tourner notre système d'évaluation qui a estimé qu'en cas d'explosion de la zone euro le franc perdrait 2% par rapport à sa valeur au cours pivot vis-à-vis du dollar j'espère que le franc perdrait davantage parce que 2% ne nous permettrait pas de récupérer notre compétitivité toujours selon cette étude Natixis je vous renvoie sur cette étude qui est juillet 2012 le marque prendrait 20% le florin néerlandais prendrait 16% le franc belge perdrait 6% etc donc on est loin des phénomènes apocalyptiques mais je voudrais répondre à l'argument qui dit que si nous sortons de l'euro on va avoir une nom et qui s'effondre vous avez vu que je voulais me dire à l'instant ce n'est pas le cas mais même si le franc perdrait 20% 30% et donc ça va renchirer tellement de créances en euros j'ai deux choses à répondre à ça d'abord l'euro n'existera plus parce que si la France sort de l'euro l'euro ne sera plus qu'un moignon de ce qui existe et puis surtout je renverrai à l'inclaration de M. Margot Draghi lui-même le président de la DCE qui a mis les pieds dans le plat et qui a été verré en scandale d'ailleurs de salariés de la DCE c'est qu'actuellement vous savez probablement lorsque les états mettent des obligations des banques et bien en gros à 10% l'Allemagne est facturée sur les marchés financiers quelque chose du style 1,5 à 2% la France un petit peu plus 2,5 l'Espagne et l'Italie sont montées jusqu'à 6 ou 7% la question c'est pourquoi ce différentiel de d'un intérêt facturé par les marchés puisque nous avons prétendument la même monnaie M. Margot Draghi a apporté la réponse il a dit petit un ce que facture les marchés c'est le risque de liquidité justement quand vous prêtez de l'argent vous n'avez plus pour vous donc ça se facture petit deux c'est le risque de remboursement et petit trois c'est le risque de change c'est-à-dire que d'ores et déjà et ça c'est un des personnes n'en parle mais si le marché financier demande que les banques italien espagnol soit une rémunération bien supérieure à ce que sont les banques les banques de l'Allemagne c'est parce que les marchés intègrent la probabilité que sous-disant la monnaie est explosée et qu'il soit remboursé dans les monnaies nationales donc lorsque nous sortirons de l'euro nous dirons marché mes messieurs les marchés vous l'aviez anticipé dans vos anticipations que la France paye un peu plus cher que la mâle donc vous n'avez absolument pas à vous plaindre d'être remboursé en franc je voudrais juste répondre très très brèvement pour redonner la parole à la salle avec vos questions parce que je ne peux pas laisser non plus entendre un tel film vous confondez désolé vous confondez liquidité et solvabilité si les taux d'intérêt sont différents effectivement dans les remboursements de la dette qu'elle soit prisée au public d'ailleurs et c'est pour ça qu'ils étaient d'ailleurs montés à des taux abyssaux au pays qui allait le plus mal la Grèce en tête jusqu'à 25-26% on avait dépassé l'usure et donc là il a fallu que la solidarité joue et maintenant d'ailleurs ça ne cesse de baisser même en Grèce même en Grèce il faut savoir quand même que la Grèce dès l'année prochaine pourra se repositionner sur le marché obligataire c'était pas gagné on nous prédisait là dans l'autre sens des fois on est trop pessimiste ça arrive on nous prédisait que la Grèce ne pourrait pas le faire avant 2020 elle pourra le faire dès 2014 il faut se saluer l'effort et même le Portugal ou même l'Espagne ça ne cesse de baisser et d'ailleurs même la France qui ne va pas bien c'est à 1,75% et plus de 2,5% là vous êtes en retard de 1 an c'est à 1,75% qu'elle emprunte sur les OAT les obligations à terme sur 10 ans mais surtout là où je voulais rebondir parce que je pourrais rebondir sur tellement de choses mais là quand même au moins au moins laissez-moi vous dire cela c'est un problème de solvabilité ça n'a rien à voir avec un taux de chance ça n'a rien à voir même que vous en prétiez vous savez je sais que c'est une tactique chez vous de couper la parole aux gens moi je vous écoute tout le temps alors soyez au moins polis à défaut d'être inexactes ou compétents soyez au moins polis alors la solvabilité des états est mesurée par des paramètres par des instituts par des états etc tout le monde s'épille tout le monde surveille tout le monde etc et donc c'est la confiance qu'on a qu'on a on c'est les marchés financiers c'est les fonds de pension c'est les banques c'est les collectivités on se prête aussi entre collectivités on se prête entre états etc c'est la confiance qu'on a dans le remboursement de l'autre qu'il rembourse d'ailleurs peu importe dans la monnaie du moment qu'il rembourse évidemment le nominal peu importe s'il est converti après en choux en carottes en dollars en euros mais qu'il rembourse et plus le pays est en difficulté c'est à dire moins le pays produit moins le pays exporte plus le pays a fait des choses un peu inconséquentes par exemple l'Irlande il y a quelques années sur sa dette privée ou bien Chypre il y a quelques semaines où il y avait un casino financier ou quand vous avez une institut financière comme à Chypre qui pèse cette fois ou une fois le PIB c'est à dire la production réelle qui n'est que de l'huile et de l'huile ça va s'arranger parce qu'il y a du gaz il y a des gisements de gaz mais c'est plus on a moins on a confiance plutôt dans le remboursement des états donc dans l'ordre la Grèce le Portugal l'Espagne même si ça s'arrange un peu ça s'arrange un peu mais en tout cas c'est sur la bonne voie et puis bien sûr l'Italie et puis bien sûr la France après mais pour l'instant la France fait confiance pourvu que ça dure donc c'est un problème de solvabilité ça n'a strictement rien à voir avec un taux de change strictement rien à voir avec la monnaie dans laquelle une dette est débellée c'est est-ce que ce pays un va me rendre l'entièreté de mon prêt et est-ce qu'il va me rendre dans les délais consacrés au prêt voilà j'aurais pu vous répondre sur des tas de choses mais là je ne peux pas je reprendrai à ça parce que c'est faux parce que monsieur Mario Draghi vous direz sur notre site d'ailleurs vous allez me donner votre adresse courriel je vous enverrai la citation exacte de la déclaration de monsieur Mario Draghi qui a dit ça a fait un tollé d'ailleurs on n'en va pas parler de la presse française mais ça a fait un tollé le Financial Times le New York Times on fait des articles spécifiques là-dessus monsieur Mario Draghi président de la BCE a dit ces différentiels de taux sont dus à trois risques je répète puisque semble-t-il vous avez du mal à écouter ce que je dis un risque de liquidité un risque de solvabilité dont vous parlez et un risque de change et c'est cette affaire de risque de change qui a fait florès dans les marchés financiers parce que pour la première fois on reconnaissait que en effet les marchés financiers ce qui est une évidence vous croyez qu'ils sont cons ? bon ils savent très bien que la probabilité que l'euro explose est manifeste je disais tout à l'heure que monsieur Charles Dallara le président de l'association internationale des banquiers à Washington a dit lui-même qu'il fallait que la Chypre sorte de l'euro donc bien entendu les marchés financiers ont intégré l'hypothèse que l'euro explose enfin écoutez ce n'est quand même pas des enfants de cœur donc ils facturent ceci et monsieur Mario Draghi l'a reconnu voilà merci monsieur Asselineau ce sera le mot de la fin nous n'avons plus le temps pour d'autres questions et puis on